Le syndicat de police Alliance 93 organise un rassemblement aujourd'hui à 16h à Stain, au Seine-Saint-Denis. C'est une fresque qui fait polémique. Les visages d'Adama Traoré et George Floyd avec un écrit qui dénonce le racisme et les violences policières. C'est précisément cette inscription que dénoncent les fonctionnaires. Ils demandent qu'elles soient retirées. Le maire de la ville redoute des débordements. Romain Poiseau. Adama Traoré et George Floyd, les deux sont victimes du racisme et des violences policières. Pour Assat Traoré, la sœur d'Adama, alors hors de question d'effacer la mention qu'il précise au-dessus de la fresque. A respecter nos morts. Effacer le visage de mon frère, c'est nier son existence et celle de tous les autres morts entre les mains de force de l'ordre. Effacer le visage de mon frère, le sourire de mon frère, c'est piétiner sa mémoire, offenser ma famille, c'est revendiquer l'impunité policière, c'est effacer les questions sur les morts inacceptables. Le syndicat Alliance Police le rappelle, il ne s'agit pas d'effacer la fresque, mais seulement la mention contre le racisme et les violences policières. Grégory Goupil, secrétaire national adjoint Alliance Police Nationale. On n'est pas là pour recouvrir la fresque, on est là pour expliquer qu'on ne s'allie pas à une profession. On prend ça comme une défiance envers les policiers et l'institution. Et ce qui est encore plus inadmissible, c'est que le maire PCF de la ville d'Estaing vient inaugurer cette fresque. Le maire d'Estaing, Azeddin Taïbi, qui lance un appel au calme, deux rassemblements sont prévus aujourd'hui devant la fresque à la même heure, celui du syndicat Alliance Police et celui du collectif Justice pour Adama.